... Hélène Roulès, bonsoir, je me présente. Moi c'est Tannema, dans le jargon maritime, on pourrait dire que je suis une sorte de marée basse de la mort. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un bulletin des vages au lit qu'on aurait installé dans un bureau de vente du Gard et que du coup, malheureusement, personne ne pourra jamais, ni dans une urne ni ailleurs, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et néanmoins ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que moi, monsieur, physiquement, du fait de ce petit côté cocaire que vous donnent vos paupières légèrement tombantes et cette blondeur aussi légendaire qu'un suspect, et bien, on fait du coup une sorte de mix entre la version 70 de Brigitte Bardot et la version terroir par contre de cette bonne vieille Gwyneth Paltrow. Et bien, ce petit ascendant pelle des chants, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre une chanteuse comédienne de talent qui m'occupe, qui bien que flirte en quasiment avec la cinquantaine, le temps passe, réussit l'exploit depuis près de 20 ans maintenant, de rester quasiment crédible dans des rôles d'éternel ado, puisque pour toute une génération sacrifiée sur l'hôtel de TF1, vous resterez à jamais Hélène Girard, reine d'Hélène et le garçon, et autres mystères de l'amour. Une carrière impressionnante spécialisée dans la sitcom Beaumarchais, qui avait pourtant bien commencé de manière assez classe au cinéma, puisque j'ai découvert qu'à l'âge de 12 ans, ne poussez pas, à part votre mémé, qui devait sans doute s'inquiéter pour ces vieux jours, vous avez décroché le rôle d'Alice dans le film Le Mouton Noir, aux côtés de l'immense Jacques Dutronc, un film dans lequel votre personnage était tiraillé entre des grands-parents autoritaires et un père aussi attachant que marginal. Et vous savez quoi Hélène ? Eh bien d'une certaine manière, ça nous fait quasiment un point de combat. Car je sais qu'à mon petit Légo, si l'on ne tient pas compte, évidemment, des nombreuses fois, ou comme on dit, mon pépé, est venu me bouffer la laine sur le dos, et ailleurs, eh bien, je peux vous dire que moi aussi, d'un point de vue sentimental, j'ai toujours été un véritable Mouton Noir, une couleur qui pourtant n'a jamais été du tout du coup de mon père, qui en certainité de CRS a toujours été, il faut bien le reconnaître, franchement plus marginal qu'attachant. Et je me souviens notamment, de cet après-midi de juillet 1996, où en pleine folie des tubes de l'été, j'avais invité à la maison, un certain Gibril ultra-horreux, un bon marié, qui bien qu'atteint de la poliomélite, maîtrisant à merveille, la chorégraphie du serpent, du tube de Ouassal, un mouvement, un mouvement du bassin, un mouvement du bassin, aussi compliqué que sensuel, que vous vous en doutez. Je n'étais évidemment pas du tout du coup de mon père, qui franchement incommodait aussi bien, pour les sonorités africaines de Ouassalène, que pour la forte odeur de fées à mort, qui dégage souvent les dreadlocks des Africains, je souviens l'avouer, en essayant de tendre ce pauvre Gibril, qui n'avait rien demandé, pourtant mon père a complètement confondu cette tendance, avec son taser, une étourderie vraiment dangereuse, qui un homme plutôt, avait déjà coûté la vie à Marine, notre berger allemand, sur sa petite confidence, je vous abandonne, je file tenter ma chance de ce pas, au Mexicain, au volcan, au nom imprononçable, il vient d'entrer en éruption, donc je suis comme moi, le cratère de l'amour qui est en vous, ne serait pas contre l'idée, de connaître enfin, une bonne couleur de lave, comme on dit, eh bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve.